Shalom à tous, nous approchons du grand jour, Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, ça fait pendant 2000 ans, on priait l'an prochain à Yerushalayim, à Jérusalem, et ça s'est réalisé. Quand est-ce que ça s'est réalisé ? En 1967, lors de la guerre des six jours. À Kadosh Bukhu, nous redonne Yerushalayim, nous redonne la capitale de Jérusalem et le Har Abayit Be'Adenu, le mont du temple est entre nos mains. Bahou HaShem, on doit remercier, mais que s'est-il passé ? Comment se fait-il que l'âme Israël s'est réveillé ? De quelle façon à Kadosh Bukhu entraînait le réveil du âme Israël ? Alors à Kadosh Bukhu l'entraînait le réveil du âme Israël par l'intermédiaire de deux personnes. Et je vais vous raconter cette histoire. Cette histoire s'est passée au Yom HaTzmout, au jour de l'indépendance, en mai 1967. On est en 1967, et on fête Yom HaTzmout, on fête la fête d'indépendance. Tout le monde est réuni dans la grande yeshiva de Merkaz Arab, la yeshiva du Rav Ziyudaku, où tout le monde est réuni pour écouter le Rav parler et remercier à Kadosh Bukhu, le jour de l'indépendance d'Israël, pour remercier. HaShem nous a le devoir donné l'état d'Israël pendant dix devants. Ça fait dix devants d'existence que l'âme Israël, que toutes les personnes, le monde entier, on sait que l'état d'Israël n'est pas perduré. Et voilà que dix devants déjà se sont passés, se sont écoulés. Nous sommes heureux. Et le Rav Ziyudak arrive à la yeshiva, et il commence à parler avec ses élèves de Yom HaTzmout. Et la première des choses qu'il va dire aux élèves de Merkaz Arab est la suivante. Yerushalayim Shelanou, notre Jérusalem, vous l'avez oublié ? Et là, tout le monde ne comprend pas. Il fait, mais c'est un jour de joie. Il est en train de pleurer sur Jérusalem. Notre ville de Shrem, où est enterré Yosef, vous l'avez oublié ? Notre ville de Hebron, la ville de Hebron, où est enterré Avra, Mitzrak, Veyakov et nos mères, vous l'avez oublié ? Et là, les élèves, ils arrivent enfin à comprendre. Il dit, à quoi fait allusion le Rav ? Il dit, on va fêter Yom HaTzmout. On va fêter le jour de la création de l'État d'Israël, de l'indépendance d'Israël. Mais on n'a pas Jérusalem. On n'a pas Hebron. On n'a pas Shrem. Est-ce que c'est ça l'État d'Israël ? Et là, l'élève, qui entend le Rav, il comprend. Il dit, moi je pensais que ça y est, on est arrivé, le Mashiach va arriver, on a l'État d'Israël. J'habite même Jérusalem. Oui, mais on sait que quand tu habites Jérusalem, il n'y a que la moitié de Jérusalem. L'autre partie de Jérusalem, la partie la plus importante, la vieille ville, le Kotel. Et le mont du Temple est dans les mains des ennemis. Comment tu peux fêter Yom HaTzmaut ? Et à ce moment-là, tu sors de la yeshiva de Merkaz Araf, et tu dis, c'est vrai, je t'avais oublié Jérusalem. Alors qu'il y a marqué, que si je t'oublie Jérusalem, tu dois oublier ma droite. Comment j'ai pu oublier Jérusalem ? Comment j'ai pu oublier Jérusalem ? Moi j'ai vécu ici, et je pensais qu'on était à Jérusalem. Mais Jérusalem c'est là-bas, au Beit HaMikdash, au Temple. Et là, la personne sort, et s'approche de la Tachana Merkazit. Et lorsqu'elle s'approche de la gare routière de Jérusalem, en face, il y a un grand événement, un grand concert. Le maire de l'époque, en 1967, avait demandé qu'on chaque artiste, chanteur, fasse une chanson sur Jérusalem, pour fêter Yom HaTzmaut. Et là, cela a vu une femme, avec sa guitare, et qui commence à jouer une mélodie, et chanter le chant La chanson Jérusalem d'or et de lumière. Et tout le monde écoute cette chanson. Elle dit, mais c'est vrai ça, on a oublié Yerushalayim. Et elle parle, il n'y a plus personne dans la ville de Jérusalem. A quelle ville elle fait allusion ? A la vieille ville de Jérusalem, à Hiratika. Plus personne va sur le mont du Temple. A qui elle fait allusion ? Elle fait allusion au mont du Temple, du Beit HaMikdash, que ça fait 19 ans, qu'on a l'Etat d'Israël. Mais on n'a pas le mont du Temple, on n'a pas la vraie Jérusalem. Et là, tu sors du concert. Et là, tu te demandes, attends, attends, je te soucoute, je ne comprends pas. C'est ça l'Etat d'Israël ? On est arrivé à la finalité ? Non. Il faut plus que ça. On veut Yerushalayim. Un mois après, on était à Yerushalayim. Un mois après, le Hame Israël était prêt à donner sa vie. Nos soldats, nos parachutistes, et tous les soldats d'Israël étaient à donner, étaient prêts à donner leur vie pour Yerushalayim. Cette chanteuse, elle s'appelait Naomi Shemmer, Zihona Dibraha. Et Naomi Shemmer, entre la période où elle avait sorti cette chanson envers Jérusalem, où elle pleurait justement le fait qu'on ne pouvait plus retourner vers la véritable Yerushalayim, elle avait été invitée à une émission, une émission à la télévision. Et là-bas, il y avait un panel de plusieurs chanteurs. Et un chanteur a demandé la parole. Et il se tourne vers Naomi Shemmer. Et lui dit, Naomi, ton chant, Yerushalayim, Shelsahav, au niveau de la mélodie, c'est un chant magnifique. On sent qu'il sort du cœur une mélodie douce, délicate, raffinée, extraordinaire, profonde. Mais les paroles, alors les paroles, je ne comprends pas. Moi, je suis un arabe israélien. Et lorsque tu dis qu'il n'y a personne à Jérusalem, il y a des gens, les Jordaniens. Lorsque tu dis qu'il n'y a personne qui monte sur le monde du Temple, il y a des personnes, les Jordaniens. Lorsque tu me dis qu'on ne peut plus descendre à la mer morte en passant par Yericho. Il y a des personnes qui descendent à la mer morte en passant par Yericho. Les Jordaniens. Mais ils n'existent pas. Naomi Shemmer. Réponds-lui. Réponds-lui le cri de tout l'âme Israël. Qu'est-ce que ça veut dire si les Juifs n'habitent pas à Yerushalayim ? Qu'est-ce que ça veut dire si les Juifs ne peuvent pas aller à la mer morte en passant par Yericho ? Que notre terre, qu'Hachem nous a donnée, est dans les mains des ennemis. Réponds-lui. Et Naomi Shemmer, elle lui dit, Mohamed, je vais te raconter une histoire. Tu me rappelles une histoire qui s'est passée en Russie à l'époque du Tsar. En Russie à l'époque du Tsar, il y avait le Tsar qui faisait les guerres, les guerres, les guerres, les guerres, les guerres. Et il y avait un général qui était tout le temps avec lui dans ces guerres. Ça faisait déjà 40 ans qu'il était au service du Tsar, du roi de Russie. Et un bonjour, il dit, il vient voir le Tsar, il lui dit, mon cher roi, j'ai donné ma vie pour toi. Ça fait déjà 40 ans que je suis dans ton armée. Je veux recevoir ma solde et retourner dans mon village pour pouvoir me marier, avoir des enfants, avoir une femme et des enfants. Le Tsar lui dit, tu as raison, tu as été fidèle. Voilà ta solde. Et ce même soldat dit, non au Michel, mais il rentre chez lui à la maison. Il rentre dans son village d'enfance, tout le monde l'accueille avec les applaudissements, le héros, etc. Et on lui trouve un chidour. Il va se marier, sauf, sauf, il va se marier. Ça faisait 40 ans qu'il attendait de pouvoir vivre avec sa femme. Et voilà, il se marie. Et commence la vie familiale avec sa nouvelle femme. Et un bon jour, on frappe à la porte. Toc, 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 il ouvre et il voit son ancien colonel qui vient le chercher. Il lui dit, bon général, le Tsar a besoin de toi. Reprends ton sabre, reprends ton épée, reprends ton uniforme. Le Tsar, l'armée du Tsar a besoin de toi. Et à ce moment-là, dit Naomi Shemmer, il remet son uniforme, il reprend son épée, il repart au combat. 10 jours de combat, 20 jours de combat. Après, le Tsar, le général, il est dans sa tente, il pleut dehors. Et il commence à pleurer, à pleurer. Et son colonel vient le voir, il dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, le général lui raconte toute son histoire. Ça faisait 40 ans, j'ai demandé ma solde, je suis revenu, je me suis enfin marié. Et le colonel dit, mais alors pourquoi tu pleures ? Il dit, parce que j'ai laissé ma femme toute seule. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Elle est toute seule, il n'y a personne pour être avec elle. Et Naomi Shemmer dit, Mohamed, tu entends ce que je vais te dire maintenant ? Le colonel, il a voulu faire comme toi. Il a voulu le rassurer. Il a voulu le consoler. Il lui dit, mon général, ne vous inquiétez pas. Votre femme, je suis sûr qu'elle n'est pas seule. Je suis sûr qu'il y aura une personne qui s'occupera d'elle. Et là, Naomi Shemmer dit à Mohamed, tu crois que le colonel l'a consolé ? En lui disant qu'il y aura une autre personne qui s'occupera d'elle ? C'est la même chose qui s'est passée. Ce que tu m'as dit ne nous consolera pas. Tant que des juifs ne sauront pas de retour à Yerushalayim, alors on ne sera pas consolé. Ils ont su transmettre en Yerushalayim l'importance de Yerushalayim et éveiller tout l'homme Yerushalayim dans le Kodesh et dans le Chol à vouloir retourner vers le centre de la naissance du peuple d'Israël, Yerushalayim. Que vous ayez un Yom Yerushalayim rempli de joie pour vous, pour toutes vos familles et pour tout l'homme Yerushalayim. Amen, que n'y ait un Yerushalayim.